Cette semaine, on conduit la Volkswagen Golf R 2022. Pour 2022, Volkswagen nous offre une nouvelle génération de golf. En fait, c'est la huitième génération. Mais pour cette génération, ici au Canada, seulement deux modèles vont être disponibles. La GTI et la modèle R. Sous le capot, on retrouve un moteur de 4 cylindres en ligne de 2 litres turbo. Bon pour 315 chevaux et 280 livres-pieds de couple si celui-ci est jumelé à la transition manuelle 6 vitesses. Si on choisit la transmission 6 vitesses DSG, c'est bon pour 315 chevaux et 295 livres-pieds de couple. On va tester l'accélération avec la Volkswagen Golf R. On a un système intégral, ça devrait décoller. Ça n'a pas pris de temps. Non, vraiment pas long. Écoutez, on peut faire le 0 à 100 km heure en 4,2 secondes. C'est vraiment rapide. Oui, puis en plus, on peut faire le quart de mille en 12,4 pour un petit 4 cylindres. Regardez, c'est très rapide. En fait, le meilleur temps que j'ai vu jusqu'à présent, c'est 3,9 secondes pour le 0 à 60 000 à l'heure. Ça tombe vraiment dans une gamme de véhicules. Et sous les 4 secondes, dans les benchmark 0 à 60 000 à l'heure, on tombe dans des corvettes, Porsche, tout ça. C'est très impressionnant. Bon, cette semaine, on a la transition DSG. Une transition qui va très bien, plus rapide. Et on a plus de torque aussi avec la DSG. Ça fait qu'il y a plusieurs avantages de ce côté-là. Si on choisit la transition manuelle à 6 vitesses, une des lacunes à comparer de la compétition, on n'a pas le fameux rev match. Quand on tombe dans un Hyundai Veloster N ou un Honda Civic Type R, on a le fameux rev match dedans. Ça fait que ça, c'est une lacune un peu pour la transition manuelle. On a le temps de ne pas essayer en version manuelle. DSG, ça va très bien. C'est très rapide. Puis, regardez, c'est très similaire à conduire une Audi. Si on pense à la tenue de route, le confort sur la route, regardez, cette semaine, je suis vraiment impressionné. Surtout après avoir sorti de la Hyundai Veloster N la semaine passée, qui était extrêmement rigide sur nos belles routes du Québec. Là, on a une suspension extrêmement confortable et aussi qui répond bien pour avoir une bonne tenue de route. Je trouve qu'ils ont très bien calibré la suspension. Une fois, quand on joue avec les modes, elle peut être autant confortable qu'elle est plus rigide. Mais même en mode rigide, elle reste confortable. Oui. Puis, c'est quelque chose de plus en plus rare, surtout quand on est dans le niveau le plus avancé de la performance. Si on se rappelle, des modèles comme des M-Compition, ces choses-là, extrêmement rigides, la Veloster N, extrêmement rigide. Là, on retrouve du confort. Ça fait que, tu sais, on ne fait pas un sacrifice parce qu'on a choisi le modèle de haute performance. Exactement. C'est un parfait mix de confort et de performance. Je dirais que c'est un des meilleurs dans les derniers qu'on a eus à l'essai, comme tu dis. Dans les autres véhicules plus de performance, c'est trop… c'est raide. Pour un véhicule qui n'a pas de luxe. Oui, pour un véhicule qui n'a pas de luxe. Je veux dire, on se couperait un peu un genre de Mercedes. Côté suspension, on dirait qu'on est dans un véhicule qui vaut 100 000 et plus. Oui. Comment ça a été raffiné. Oui. Un défaut de ça, bien, ce n'est pas grave parce qu'ils ont tellement fait une bonne job. C'est que quand on change les modes, on ne peut pas vraiment ajuster la suspension à notre goût. On pouvait le faire dans la Veloster N, dans d'autres modèles de performance qu'on a eus. Là, on ne peut pas le faire. Mais… On le repardonne parce qu'elle est très confortable. Ça fait que, parlant de mode, justement, on a un faux bouton. On va revenir à ça un peu plus tard. Quand on appuie sur ce bouton-là, on a plusieurs modes. On a le mode confort, sport, de course et custom qu'on peut personnaliser. Puis, quand on le met littéralement sur le mode de course, là, on tombe avec d'autres modes disponibles. On a un mode drift et aussi un mode spécial, le Nürburgring. Ça fait que si vous êtes plus tenu de route, aller dans les chemins de campagne, ces choses-là, le mode Nürburgring, ça fait un espèce de mix ultra, je pourrais dire, performance. Mais, la suspension reste quand même plus, pas super rigide, elle reste un peu plus rallye, je pourrais dire. Un peu un Nürburgring, c'est un peu ça. Puis, le mode drift, là, on vient littéralement jouer avec le système intégral. Toutes les modes vont jouer en conséquence. Mais, là, en mode drift, on va envoyer beaucoup plus de puissance à l'arrière. Pas juste un peu, beaucoup. Je dirais qu'en mode drift, là, ça me rappelle le système intégral d'un M-Compétition. Le cupard, on peut faire des donuts. Je l'ai testé un peu cette semaine. Là, présentement, aujourd'hui, pendant qu'on fait notre testé routier sur la route, toute la neige a tombé. C'est un peu malheureux, mais ça pousse comme une propulsion. Ça fait que c'est le fun de voir qu'on n'est pas coincé avec une espèce de traction avant qui envoie du chou à l'arrière. Ou encore là, un peu un système de traction comme un Subaru qui roule vraiment carré 50-50. Je trouve que même la Golf R va pousser plus du derrière que certains modèles S que j'ai essayé chez Audi. Je me rappelle, j'ai conduit pendant beaucoup de temps le S5 à ma mère. Puis, il ne partait jamais autant du cul que le Golfer en mode drift. Ça fait que c'est très le fun. On peut avoir du fun, mais une lacune, on n'a pas de vrai cabreur. Non, il n'y en a pas. Puis, comme tu as dit tantôt, il n'y a pas trop de boutons non plus. Ça fait que c'est sûr, c'est certain que si on rencontre plus de drift, un vrai vrai cabreur aurait été le fun. Je pense qu'ils l'ont mis là, peut-être côté garantie, ces choses-là. Ils aiment ça enlever les petits détails qui feraient que ce serait le fun. Comme dans la Veloster Hand, on l'avait le vrai cabreur. Là, il n'y a pas de vrai cabreur. Non. Un autre truc qui est cool, qui encore une fois est inspiré des véhicules de luxe de performance. On a un bouton sur le volant, un bouton R. Ça fait que c'est quand on veut activer rapidement le mode de course, sans vraiment toucher l'écran, puis toucher 2-3 boutons. L'un qui appuie là-dessus, on se met tout le temps en mode race. Les cadrans changent devant nous. Ils mettent des cadrans que je n'aime pas trop. On peut les personnaliser. Mais je pourrais dire que le tachomètre en mode R, à cause que moi je suis grand, je ne le vois pas très bien. Mais il y a un autre tachomètre qu'on peut utiliser. Mais c'est le fun d'avoir le bouton ici, ça me rappelle un petit peu encore une fois. Chez Benblevée ou chez Cadillac avec les modèles V, on a juste un bouton, puis boum, on active le mode R. Moi, une chose qui m'a déçue un peu du véhicule, c'est les sons de l'échappement. Autant la semaine passée, quand on a essayé le Hyundai Veloster N, j'étais surpris, j'étais vraiment mon vieille tête. Là, je m'attendais que la vôtre, ça allait peter un peu plus que ça. Puis là, ce n'est pas le cas. Elle ne sonne pas très fort. C'est très, très doux, c'est un peu trop doux pour une aire. Il faudrait que ça sonne un petit peu plus. Sur les certains, on peut toujours avoir des solutions côté aftermarket. Je pense que chez Volkswagen, on a utilisé un peu l'approche safe. On pompe des sons d'échappement dans l'audio de l'habitacle. Peut-être que c'est leur approche pour avoir peut-être une approche plus raffinée, plus silencieuse. Moi, je pense que ça a peut-être plus rapport avec leurs troubles du passé, avec les échappements. Ils veulent être sûrs qu'ils n'auront pas de problème avec l'échappement. Il y a une qui est pas mal fermée. C'est très décevant. Moi, je suis en train de le faire. La meilleure chose que je le ferais avec, c'est de le déboucher au complet. Oui, mais il n'y a pas de son. Mais écoutez, si on regarde le design extérieur du véhicule, il est aussi très discret. C'est un look un peu plus mature, comme on en a discuté, toi et moi, tout à l'heure. Ce n'est pas un véhicule qui est tape à l'œil. Les gens qui vont le croiser ne vont pas dire que c'est un véhicule de la performance. C'est ultra discret. Ça fit avec l'échappement, qu'il n'y a pas beaucoup de son. Malgré tout, on a quand même un échappement quadruple. C'est pour ça aussi que moi, je suis un peu déçue. Je m'attendais qu'il y ait du fond. On a un aileron un peu plus prononcé, si on regarde les autres années antérieures. Ce qui est quand même bien. Oui, puis en gros, regardez, on a un look un peu moins riser. Moi, j'appelle ça. Je dirais que celui qui est le plus riser, c'est la Type R, la grosse aileron. Une espèce d'exhaust 3 sorties. Après ça, on a la Subaru AWX STI. Grosse aileron encore une fois. Mais style plus rallye, ça passe mieux. Beluster N, un petit peu plus undercover, mais quand même style tuner racer. Là, Golfer, on est plus passe-partout. Il y a juste l'aileron qui peut un peu plus donner un indice que c'est une R. C'est sûr et certain que si vous achetez une R pour flasher, puis vous voulez que les gens voient c'est une R, il y a des chances que le monde pense juste que c'est une Golf. Mais encore une fois, je pense que si vous êtes un petit peu plus mature, puis vous voulez autant aller à la piste de course le week-end ou aller à un souper qui est plus sérieux, bien, vous n'avez pas l'air d'arriver avec une espèce de jouet, là, de tuner, sorti d'une boîte de céréales. Pour l'intérieur, on a des très bons sièges. C'est vraiment un bon mix entre confort et performance. Les sièges sont épais. En même temps, on est bien enveloppés sur les côtés. Je trouve ça très bien. Oui, moi, je trouve que c'est parfait. Même si vous avez un gros gabarit comme moi, je rentre bien dans les sièges. J'ai un bon support sur les côtés. Si je compare à d'autres véhicules qui étaient dans le même segment, peut-être qu'ils n'existent plus ou peu importe, dans le temps, peu importe si c'était une Focus ST, une Focus ARS, Veloster N, etc., moi, je trouve que les sièges étaient trop serrés. C'est beau avoir un véhicule sport, mais surtout dans ce segment-là, c'est des véhicules qu'on va utiliser tous les jours. Ce n'est pas une corvette qu'on va sortir juste le week-end et qui est toujours serrée dans un garage. Ça prend un siège confortable. Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le parfait mix entre le confort et avoir du soutien à ses côtés. J'ai beaucoup plus de place, je suis confortable. Ce n'est pas surprenant, c'est un véhicule allemand, regardez. Je ne sais pas si les ingénieurs sont plus gros que chez Hyundai, mais souvent, quand on est dans un véhicule allemand, on a plus de place. Le look à l'intérieur, écoutez, c'est extrêmement minimaliste. Je n'exagère pas, je pense qu'on a trois boutons partout dans le véhicule. On n'a même pas un bouton pour régler le volume, c'est tout tactile. C'est tellement minimaliste que ça rappelle un intérieur de véhicule électrique. C'est le gros, gros, gros défaut de la Golfer. Avoir éliminé tous les boutons, ça n'a aucun sens. Ça ne va pas bien, ça ne répond pas bien. Tu sais, quand on est dans un véhicule électrique, on va avoir une grosse tablette qui fait tout, puis la tablette va aller vite. Là, ça lague. Pour monter le volume ou ces choses-là, faire tout ajuster sur l'écran tactile, même les autres boutons qui nous donnent un peu des raccourcis. Ce n'est même pas un vrai bouton, c'est une espèce de plaque. Tout est en gloss black. C'est sûr, c'est des choses qu'on va toujours laver, qui sont toujours sales. C'est un des pires systèmes qu'on n'a jamais eu. Ça m'a pris tellement de temps à m'habituer à trouver les boutons, tout ça. Je vais être franc avec vous, j'aime mieux utiliser les systèmes hyper compliqués de Benblevay et Mercedes avec l'espèce de souris et tout ça. Au moins, on a une souris pour se débrouiller quand on n'aime pas le touch screen. Le look est très, très beau, mais avoir fait le sacrifice des boutons, ce n'est juste pas pratique. Je ne peux pas monter le volume fort et le baisser vite. Si je veux baisser vite le volume, je fais un truc... Ça ne fait pas de force. C'est très achalant et ce n'est pas le fun. Non. Mais quand même, de reste, regardez, on a une place pour charger notre téléphone sans fil. Un très beau volant avec un signe R dessus. On a les paddle shifters. Pour l'espace à l'arrière, écoutez, c'est un espace qui est normal, vu le gabarit du véhicule. Ce n'est pas une surprise. Donc, on voit la taille du véhicule, l'espace à l'arrière, c'est pas normal. On a une valise qui est très spacieuse et pratique. Quand on baisse les sièges, on a une grande ouverture de coffre. C'est quand même différent du Hyundai Willister N qu'on avait la semaine passée de ce côté-là. Donc, un beau plus pour la Volks. Et côté économie d'essence, on a fait en moyenne du 10 litres au 100 km. Ça, c'est routes et autoroutes combinées, comme d'habitude. C'est sûr que de ce côté-là, on consomme un petit peu plus que, mettons, un Veloster N, ces choses-là. Il faut oublier qu'on est d'action intégrale. C'est un petit peu plus pesant, ça consomme plus. Je pourrais comparer ça à un petit VUS, le côté consommation. Beaucoup de puissance sur le capot, d'action intégrale, ces choses-là. Ça fait que quand même, on a plus que 300 chevaux sur le capot. Il faut s'attendre qu'on consomme un petit peu plus. Mais je pense que si on le roule plus en mode éco, on peut peut-être descendre un petit peu plus, surtout si on fait beaucoup d'autoroutes. Mais de ce côté-là, pour un véhicule qu'on conduit tous les jours et qu'on peut avoir du fun le week-end, c'est considérable. On peut avoir un Volkswagen Golf R à partir de 45 955 $. Et le modèle qu'on a à l'essai cette semaine est de 47 645 $. Pas beaucoup d'options, comme la compétition offre un peu. Quand on tombe dans le modèle R, c'est pas mal un modèle qui est tout équipé. Et ça, l'option qu'on a, c'est vraiment manuel ou DSG et le toit panoramique. Ça fait que cette semaine, on a le modèle tout équipé, je pourrais dire. Si on le compare à un Golf R qui est vendu aux États-Unis, c'est une méga, méga aubaine. Lancez-vous sur les Golf R. Regardez, aux États-Unis, le prix de base part à 43 645 $ US. Alors, si on ferait la conversion d'argent, ça donnerait environ 55 000 $ Canadiens. Ils se vendent quasiment au même prix, au prix pair, mais l'argent n'est pas pair. C'est une méga opportunité pour le marché canadien. Ça fait que de ce côté-là, regardez, moi, je trouve que c'est un cadeau que Volkswagen nous offre à notre marché, à comparer des autres marchés. Allez les acheter, parce que sinon, ils vont nous les enlever. Pour conclure, je trouve que la Golf R, c'est un des meilleurs choix si on regarde les prix versus la compétition, si on regarde comment le véhicule se débrouille dans nos conditions ici au Québec, et si on regarde aussi pour son usage, que c'est facile de s'en servir tous les jours, c'est très confortable sur la route et tous les bons bancs, et très performant si on veut aller à la piste de course et tout la fin de semaine. Je pense que c'est un véhicule qui est très polyvalent et très adapté pour nos routes ici, puis comme je disais, les prix. Regardez, il est très, très raffiné. On se rapproche pas mal plus d'une Audi que d'un Volkswagen, à mon avis, à moi. Comparé à la Velosterhand qu'on avait la semaine passée, oui, la Velosterhand est beaucoup moins cher, juste pour avoir le confort, le raffinement, le système intégral, ça vaut l'espèce de 4 000, 5 000 de plus. N'importe quand. Pour l'utilisation de tous les jours, le coffre est plus pratique, les sièges en arrière sont plus pratiques, le système intégral va très bien dans la neige. Des modèles de haute performance qui sont juste action avant, surtout avec des mags de 19 bours, ces choses-là. Même là, je pense à Type R, c'est plus que ça. C'est des super low profile. Ça va pas bien dans la neige. littéralement, ça vaut rien, c'est pas bon. Je pense que pour aller au travail tous les jours, aller sur l'autoroute, aller sur la piste le week-end, aller dans un chemin de gravelle, promener dans une tempête, c'est un véhicule très, très, très versatile. Puis, pour conclure, moi, je pourrais dire, c'est un des véhicules que j'ai essayé dernièrement qui est le plus versatile puis qui vaut le plus son pesant d'ordre. Puis, on ne s'accrivait pas sur le plaisir de compte. Oui, exactement. Des fois, on fait le sacrifice, mais dans ce cas-ci, non. C'est une belle réussite pour vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de partager les vidéos, ça nous aide toujours beaucoup. Et on se retrouve dans un prochain Essai Routier!